Mesdames, Messieurs, ne soyez pas étonnés de me voir revenir. Après, mon confrère fera un résumé de ce qui a été dit. Je vais revenir sur des questions beaucoup plus juridiques. Je parle en mon nom devant tous les sachants et devant tous ceux qui se disent spécialistes du droit. Et je les invite à mener ce débat et à me contredire. Nous avons écouté M. le procureur de la République dire qu'il poursuit M. Ousmane Sonko pour appel à l'insurrection et à invoquer un certain nombre de dossiers. Mortal Kombat, Force Spéciale, Commando, Coctel Molotov, Combat Final. Je parle au juriste. Ces deux dossiers font l'objet d'informations ouvertes dans des cabinets. Vous savez que quand un cabinet d'instruction est ouvert et je parle au juriste et qu'il me contredise, la saisine du geste d'instruction est une saisine inrame. Ce juge d'instruction est saisi de l'ensemble des faits. Et c'est ce juge d'instruction qui doit identifier toute personne qu'elle pense avoir participé à l'infraction et l'interpeller. Et ce juge d'instruction, au cours de son enquête, découvre des faits nouveaux, transmet le dossier au procureur de la République pour qu'il puisse prendre un requisoire supplétif. Cela veut dire quoi en droit ? Cela veut dire que toutes les enquêtes qui ont été menées et qu'on veut rattacher à ces faits sur la personne d'Ousmane Fonkonon aucun fondement juridique. Cela veut dire également en droit, nous avons ce qu'on appelle le principe de l'irrevocabilité de la saisine du juge d'instruction et de l'indisponibilité de l'action personnelle. Cela veut dire que le procureur de la République, en dehors de la saisine de ses juges, ne peut plus mener aucune action, encore moins ouvrir l'information sur la base de ses dossiers. Cela veut dire que toute enquête qu'un officier de police judiciaire a pu faire par rapport à ces faits, en dehors d'une délégation judiciaire, n'a aucun fondement juridique. Et ce que je dis, je le dis et j'interpelle tous les jours sur la question. Donc ce qui a été invoqué pour servir de prétexte pour poursuivre M. Ismansonko n'a aucun fondement légal. S'agissant du prétendu vol à l'arraché, je rappelle que, contrairement à ce qu'on dit, c'était une citoyenne, ce n'était pas un gendarme. Et je rappelle également que je me serais attendu à ce qu'on poursuit cette personne pour avoir filmé une personne à son nez. Cela, c'est un délit. Moi, c'est cette question que je voulais faire. Et je pose un débat juridique et je suis prêt à le soutenir devant n'importe quel sachant qu'on me donne des arguments contraires. Je vous remercie.